Yo 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 les copains copines, il est 20h ou minuit sur les ondes de Radio Déclic et Radio Campus Lorraine. Ne changez rien, vous êtes à la bonne adresse avec l'équipe de Draft Culture, Ludo Générique. 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 ... avec sa voix suave. Et moi-même, Master Cut au microphone. Ce soir, c'est Draft Culture en direct live sans inviter. Juste notre bonne vieille équipe ancestrale. Et sans transition, je vous propose qu'on démarre tout de suite cette nouvelle émission en expliquant à nos auditeurs comment ça se passe. Qui c'est qui explique comment ça se passe ? Bah on va faire... Moi ? Vas-y ! Ok bon bah c'est ça C'est parti ! C'est débrouillé ! Faut qu'on le prépare mieux ! Faut qu'on le prépare mieux ça ! Yes ! Pour la première partie d'émission, chaque membre de la team a préparé une selecta d'un son qu'on va décrypter et s'écouter ensemble ! D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a au programme les gars sur du son ? Moi, ragadub, jungle, hip-hop, électro, drum and bass, drum and bass, pour terminer ! Et toi ? Moi j'ai pas de chronique aujourd'hui ! Je suis désolé, j'ai pas réussi à être dans les temps ! Eh ouh, je ferai mieux la prochaine fois, promis ! Ça paraît un mix, c'est déjà ça ! Ouais, ouais, ouais ! Pour la deuxième partie, on balance le mix, le draft mix, le mix live d'un de nous cinq et ce soir, c'est à mon tour de vous ambiancer, nous ambiancer ! Bah ouais, parce qu'on est là aussi quoi ! Bah ouais ! Avec un mix hip-hop rigain, hip-hop français ! Oh, c'est bien ! Ouais ! Mais du coup, ouais, voilà, j'ai une excuse, j'ai pas fait de chronique, mais je fais le mix ! Il y a intérêt d'être bon ! Ouais ! C'est clair, c'est clair ! Ça c'est dit ! C'est clair ! Bon, bah sans transition, on se met à table hein les gars ! Ouais ! On lance le tour musical du studio et qui s'écouvre le bal ? C'est moi, je crois ! Alex ! Alex, à toi de jouer ! Bon ! Ça roule ! Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un collectif venant d'une ville dont on n'a jamais parlé, il me semble. Pourtant, c'est allé pour son mouvement alternatif et underground en France, tant en électro qu'en hip-hop et j'imagine dans d'autres styles. J'ai nommé... Lyante ! Ah ! On va en parler ! Ah non ! Et l'un fois, tu faisais ça un petit peu d'ençon ! Non, 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 là c'était une blague ! Du coup, encore une fois, un groupe qu'on kiffe qui vient de Lyon, enfin un groupe en l'occurrence, un collectif, je commence sérieusement à envisager à me barrer là-bas en vrai ! Bah oui, moi aussi, c'est une ville pour y avoir vécu, ouais, c'est bien Lyon ! Ouais, ouais, bah ouais, mais je connais pas et du coup, du coup, je pense que je visiterai bientôt ! Enfin bref, aujourd'hui, on va parler de l'animalerie, collectif hip-hop créé et géré par le beatmaker Oster Lapoas, qu'on peut écouter en fond sonore, le collectif ayant pour emblème l'étendard de la tête de Lyon, à la tête de Lyon, pardon ! Ah oui ! Ouais ! Ah bah oui, mais Lyon, en même temps, peut-être, peut-être c'est... Il revendique le rapionné, quoi ! En même temps, Belfort, c'est Lyon aussi, mais bon, ouais ! Il revendique le rapionné, du coup ! D'accord ! Et euh, je sais plus où j'en étais ! Donc l'étendard à la tête de Lyon se définit comme un vaste rassemblement de rappeurs indépendants et à juste titre, car l'ami Oster s'est entouré de pas mal de beaux mondes. En tout, il y a 21 rappeurs, beatmakers ou DJ rassemblés autour du collectif. Du coup, dans l'animalerie, c'est le bordel, mais ils sont productifs. Entre les freestyles enregistrés à l'heure de l'apéro chez Oster et les webtapes gratuites, il y en a pas mal, je vous invite à aller voir. Tous les albums autoproduits par le crew, sachant qu'ils sont tous indépendants. Ça kick sévère chez les animaux, et comme ils se disent eux-mêmes en matière de rap français, ils ont millions sur la carte. Entre Paris et Marseille, voilà. Le but du collectif, c'est justement de revendiquer le rap lyonnais. De se faire leur place dans le game, ouais. C'est ça. Et ils le font très bien, pour le coup. Donc je vais pas faire le tour de tous les artistes du collectif, sachant qu'ils ont des notoriétés plus ou moins étendues. Mais on peut citer quand même DJ Fly. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand même, ouais. C'est avec lui que j'ai connu aussi. Du coup, j'en parle pas trop, parce que je pense qu'on finira par en parler un de ces quatre sur Draft. DJ Fly ? Ouais. J'avais déjà parlé. Bah voilà, mes excuses. Du coup, on l'a déjà fait, donc il faut suivre. Pas comme moi. Du coup, en rappeur, il y a l'ami Diko, aka Eddie Woodji, du groupe Bavougaverse. On peut écouter un extrait. Pouvoir oublier les billets, c'est mouvoir tout oublier, tout plier. Sans sentir obligé de voir prier. Réapprendre à être naïf, sans aucun soupçon de réflexion. Affection terni, le doigt vernis sur le point d'inflexion. Anxieux de tant de choses, envieux d'encore plus. J'suis un malade dans la fosse et j'aimerais mieux ne pas l'savoir. Imaginer son corps putrile, devenir cupide, futile. Est-ce intelligent de n'être stupide ? Ok. Ensuite, y'a Yénaz. J'ai trouvé son CV sur internet. 15 ans d'échec, 8 ans de rap bac à sable, 2 démoins introuvables et un maxi à 5 euros. On peut écouter un extrait. On peut le marrer. Il nique tout ! C'est l'histoire d'un MC qui est là pour gagner le 10. Tu débarques dans le rap avec la tête de street. J'ai un paquet de rimes de matière grise. Me présente, il est naze. J'ai bon cas vers le pit. Le rap, c'est pas mon pote, alors j'malmène le pit. L'oscaisse, jolie vie, toujours la même répit. N'est pas Warren Beatty qui veut vos passeport de film. Appelle-moi Dexter, mon rap, la scène de crime. J'avoue, moi aussi, parfois j'me prends pour quelqu'un d'autre. Cherche à plaire à tout l'monde, vas-y. C'est beau. Ensuite, c'est fâché. Ouais. Enfin, ceux dans l'fond sont fâchés. Misak, l'abonné absent du crew. Abonné absent parce qu'en fait, y'a zéro info sur ce mec. Du coup, pareil, on peut écouter un extrait. On broie du noir pendant nos nuits blanches Comme des skinnets ou des keufs racistes J'voulais la vie de rêve mais mon troisième œil Y'a un vieux strabisme, j'suis un enfant perdu C'est peut-être pour moi qu'ils ont fait le Mc&P J'veux simplement que tes enceintes aient perdu les os avant qu'j'm'éclipse Y'a même un aveugle peut voir de quoi j'parle Ce qui compte, c'est pas d'les battre mais d'les compatman L'enfer du décor est l'enfer des rêveurs Ils enterrent leur trésor et savent plus quoi faire à part ça On peut pas redoubler sa vie, dis bien ça au canc Bonne petite voix celui-ci je trouve Ouais, ouais, carrément Et on garde mes deux préférés pour la fin A savoir Anton Serra, le rappeur, grapheur, dissident Face au rap français mainstream On peut écouter un extrait C'est quoi ce song ? C'est un freestyle C'est la deuxième nettape de l'animalerie D'accord Et du coup y'a tout le monde dessus C'est un son freestyle d'Antoine Serra Et pour finir Celui qui à mon avis met tout le monde d'accord Sûrement la figure de proue du collectif Le rappeur littéraire Aka Lucho Bukowski On dit souvent à plus ou moins juste titre Que le rappeur est le descendant du poète En l'occurrence Lucho Je trouve qu'il en est la preuve formelle Il dit lui-même Enfin il se décrit lui-même comme Enfin Il décrit le rap lyonnais d'ailleurs Mais il parle de lui Le lyonnais est de ceux qui pratiquent le rap Pour sa puissance poétique Ne vise ni un hypothétique succès commercial Ni les colonnes littéraires Préférant approcher des émotions indicibles Des dilemmes bien réels Et ces angoisses intimes Qui n'ont pas le sens des affaires C'est beau C'est beau Exploré les terres neuves Même au cœur de nos vies de chiens La trentaine et mille cents par mois En caisse on râle, en guest on marche En anonyme on crève logique Tous veulent être célèbres Pour ne jamais mourir Étrange cogite Disons que les verres ne feront pas le tri Leurs cœurs sont des cossites Au fond l'enfer n'est qu'une série commune Projection de couleurs fade Puisque l'art est de son temps Chacun ses mauvais goûts Tant que le monde est consentant N'y a-t-il rien qui cloche Dans la structure de nos pensées Ça sonne étrange On s'en fout de comprendre Tant qu'on s'entend Chacun son avis sur rien Ça aide à détester les autres Ceux qui vont plus loin Merde S'avèrent admonester des autres J'avais une citation de Kant Très beau Très beau Alors je ne connaissais pas la version Je connais le texte et tout Mais c'est un ACAP que t'as chopé du coup ? Non c'est la version Il y avait la petite nappe de piano Quand même derrière Odéon de Poétas Dans l'avant-dernier album Il y a une version C'est la version là Ah bah tu vois je ne l'avais pas entendue Ok ok Et du coup Luthio Plus j'y pense Plus j'y réfléchis Plus je me dis que c'est sûrement mon rappeur préféré C'est enfin Voilà Sa manière d'écrire Sa plume Sa technique Tout fait Il est toujours entre poésie et peinture sociale Entre onirique et critique C'est ça que j'aime beaucoup Bref Chaque scud a un plaisir à écouter Et c'est le cas pour beaucoup des artistes de l'animalerie Mention spéciale pour la plume et le brise glace Album duo entre Lucio et Anton Serra Grosse tuerie Grosse 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 tuerie Pépite Ouais Et moi celui que j'aime bien C'est Odéon de Poétas Aussi de Lucio Dont on va écouter un morceau juste après Et il y a aussi Qui aille sous la pluie noire Oui Qui est un très 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 bonne EP d'ailleurs Qui n'a pas vraiment un album Ouais Je sais pas Tu veux envoyer ton morceau tout de suite ? Parce que moi je parlerai bien encore un tout petit peu Alors j'ai un autre truc à ajouter Avant de lancer le morceau Et avant de laisser la parole à Jerem Je voudrais rappeler que ce sont des indépendants Qui font comme ils peuvent Et qui font leur musique librement Et surtout par passion Et que le meilleur moyen de les soutenir C'est d'acheter leurs albums Et d'aller à leurs concerts Et qu'ils en valent la peine Tout à fait Ça c'est bien dit Vas-y Jerem Pas sourdis par toute cette sagesse Sagesse Ouais non C'était juste pour dire Le Lucio Il me fait un peu penser A Fuzzati en fait Il y a un petit côté Fuzzati Dans son rap Dans le côté Ego trip Et tout Qui est quand même Très ressemblant Et puis les instru Certaines instru de Lucio C'est du Fuzzati Tout craché Tu le sais Mais moi j'aime pas trop Fuzzati Je sais bien C'est un peu de la provoque Que je fais là Mais vraiment C'est ce que je ressens J'en parlais encore Avec Maud Dans la bagnole Je disais putain mais regarde On croirait vraiment du Fuzzati Bon Elle a quiescé d'ailleurs J'en ai pas la preuve Je te jure Merci en tout cas On s'écoute ton morceau alors Ouais du coup on écoute Oderoun Poetas De Lucio Bukowski Tiré de l'album du même nom Yes Tout cela c'est vulguer Ça pue C'est intoxique Mais cela fait partie Du jeu radiophonique Draft Le mystère Que tu recherches Et la recherche Du mystère elle-même Les choix en cuir clouté Retourner table Dans une banque helvète La vérité Est un silence Ne fait pas de vocalise Mais chacun ses démons Sachet de poudre d'ange En fond de valise La vie c'est pas des thèmes C'est pensée en éclats Moi Jean-Paul Sartre Que Pascua Vite brisée A laisser en l'état Restée en léthargie Dressée en étage Ville Extrait de tes pas vives L'extrait de tes marges vide Atome social gravitant Dans la ville Atom jovial gravitant Dans l'abîme Derviche tourneur Un royaume dans la peau Érige l'honneur En noyau de l'atome Toujours social gravitant Dans la ville S'empiternel comme l'horreur de la rive Reculant éternellement à chaque pas Chaque ligne Les mots viennent Et je leur ai rien demandé Me facilite la tâche Je ne fais qu'être attentif aux signes Les ordonnent Ils remplissent la page Déprécie la cage Le prix de l'encre Et moins que ce grand glacier Te laisse dans un désert Tel le condamné semi-gracier Les mots viennent Et je leur ai rien demandé Me facilite la tâche Je ne fais qu'être attentif aux signes Les ordonnent Ils remplissent la page Déprécie la cage Le prix de l'encre Et moins que celui de l'acier Te laisse dans un désert Tel le condamné semi-gracier Pourquoi s'imaginer Que l'on invente un sens déjà présent Tout autour de nous est évident Ce que l'homme vive en pressant Aucune histoire de temps L'orage se fout de la fleur artificielle Aucune histoire de temple Dieu se tape des rites sacrificielles La création n'a pas de partie Et l'or ignore les rois Ambition Volonté de puissance Luc J'ignore les droits Comme Antonin Artaud Je poétise mes cris Foués à disparaître Tels les peuples Qui méprisent les gris Dois-je apparaître Dans chaque ligne qui naît L'image est-elle déjà là Quand j'y mets Un peu de règne personnel Et qui sait Ma chimère se noyant Dans une pinte de chimères Toute la question se concentre Dans l'absence de réponses évidentes Unifie l'esprit tantique Avide ils partagent leurs dividendes L'inspiration dans un vert couleur or ambré Mort en paix Le stylo puise des mots dans l'âme d'une muse en guerre Mise en terre de ceux qui restent de rêves Frères j'y ai trempé Qui étude dans le cœur sans tissu et montagne rue sans tête L'inspiration dans un vert couleur or ambré Mort en paix Le stylo puise des mots dans l'âme d'une muse en guerre Mise en terre de ceux qui restent de rêves Frères j'y ai trempé Qui étude dans le cœur sans tissu et montagne rue sans tête Le jour est un salaud Juste avant l'extase il break un son Question de point de vue pour l'homme aveugle Le rouge n'est qu'un son L'histoire est la même pour tous mais pas vitale Néandertal est mort de ne pas avoir prévu le capital Avancé est déjà une lutte en soi Butant toi le refus de l'époque est-il une chute en croix Tous parlent de degrés se sont plantés d'échelle Les paraboles touchent l'âme les leurs ne servent qu'à capter des chiens Ils viennent et j'l'aurais rien demandé Me facilite la tâche au fait qu'être attentif aux signes Les ordonnent et ils remplissent la page Déprécie la cage Le prix de l'encre est moins que celui de l'acier Te laisse dans un désert tel le condamné semi-grassier Ils viennent et j'l'aurais rien demandé Me facilite la tâche au fait qu'être attentif aux signes Les ordonnent et ils remplissent la page Déprécie la cage Le prix de l'encre est moins que celui de l'acier Te laisse dans un désert tel le condamné semi-grassier Ok, vous êtes toujours en bonne compagnie avec l'équipe de DRAFT Culture en présence de... De nous. Moujou ! Jules ! Yes ! Alex ! Nocip ! Et ma mène Ludo ! Et la petite bouquette pour Ludo ! Yes, DRAFT Culture sur Radio Desclics, Radio Campus, Lorraine, on est en plein tour de ta musicale, c'est Mastercut au micro, accompagné de Moujou, Nocip, Jules, Alex, Ludo, la Dream Team et Electro Hip Hop qui smurf sur le lino, et on vient de vous servir un petit son du collectif... Animalerie. L'animalerie de Lyon, rap français pour commencer cette émission, très bon choix Alex, merci pour cette petite chronique. Avec plaisir. Oh top ! Oh top cool ! Que top cool ! Que top cool ! Messieurs, dames, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec... On va changer un peu de style, je vais partir sur un petit truc électro, je vais vous parler ce soir de Martin Staff, alors ne me demandez pas la prononciation, Staff ça s'écrit S-T-A-A-F avec deux fois des trémas sur les A quoi. Staff. Comment tu dirais ça toi ? Staff ! Staff mais avec l'accent l'or. Staff, Staff, Martin, Martin, on va l'appeler Martin Staff, alias Liquid Stranger, c'est un compositeur de musique électronique suédois de 39 ans. Sachant, je sais pas, il y en a beaucoup des suédois. Des suédois, ouais, non, on n'avait pas le suédois encore, n'importe quoi, je crois pas. Pas de cliché. Puis lui, il est particulier, vous allez voir, ça fait pas trop longtemps que je le connais, puis en cherchant un petit peu, il a un bon truc à raconter, j'ai un bon paquet, s'il vous fait chier, maintenant vous me le dites, tu me mets un taquet. Tu m'as dit tout à l'heure que du coup, vu que j'avais pas de chronique, tu prends du temps pour de m'en parler. Du coup, il y a plein de choses à raconter, il a fait plein de choses différentes, du coup c'est intéressant. Du coup, tu nous en as fait écouter dans la voiture cet été, non ? J'arrive, je vais chercher une pizza pendant ta chronique. Et bah, pareil, tu nous en as fait écouter cet été dans la voiture, c'est-à-dire son bon. Ouais, j'en ai écouté pas mal, ouais, ouais, entendu. Alors il est connu dans le milieu électronique pour son approche expérimentale de la composition musicale. Il fusionne les genres tels que le dubstep, le jazz, le dub, le reggae, puis mélange un peu tout le mec pour créer un peu son propre style. Tu peux nous envoyer le premier extrait, Ludo, s'il te plaît ? Extrait, extrait, extrait. Tu peux nous envoyer le premier extrait, Ludo, s'il te plaît ? Ludo, s'il te plaît ? Ludo, s'il te plaît ? ... Sous-titrage ST' 501 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 Activiste musical, il écume dès lors les free-parties et clubs en France. Quelques années plus tard, il se lance dans la prod en créant le label Random Record et signant entre autres Radio Bombe et les premières tracks du duo Interlop. Ouais, je savais pas non plus. Lyon est dans la place à nouveau ! On va tous aller là-haut, je crois. Ouais, c'est ça, on est clairement. Il a aussi créé Fogatasund, c'est un collectif et un label consacré au Ruba Dubstep. Du Early Roots au Futur Dancehall en passant par la Dub et la Jungle. Fidèle à l'esprit Soon System, son live a vite dépassé les frontières. Du Digital Roots au Jungle Stepper, ses Live Set en Dub Techniques ont forgé son style. Dans cette approche de la musique, l'électro s'associe aux racines et à l'âme de la musique jamaïcaine, mélangeant Raga Jungle, Drum & Bass et Tech Futurist. Ouais, voici sur les Galetas, parce que c'est lui aussi qui a créé ça. Galetas Calientes ? Ouais, il a créé ça aussi. La Fogatas, c'est pareil, t'as des vignes, la Fogatas ? Ouais, bah c'est assez, ça reste Dub, Dub Reggae. Ah bah, parce que du coup j'enchaîne là-dessus, mais on l'a vu au Festival de la Drôme. Enfin, on l'a vu, moi je l'ai écouté, je l'ai écouté dans ma trente on va dire. C'est celui qui a apparencé plus de drums, de drum, c'est le seul qui a balancé les trucs, c'était cool. Et puis justement j'ai entendu qu'il allait faire son nouvel album, enfin pas celui-là, parce que justement je vous le présente parce qu'il a sorti un nouvel album, enfin il va sortir un nouvel album, mais il va faire des featuring avec Jamalski. Et je sais plus c'est lequel qui m'avait étonné aussi, mais bon, on le saura plus tard. Faudra écouter un prochain épisode. Ouais. Après plus de cinquante disques produits, vingt ans à parcourir les routes sur les quatre continents, des centaines de concerts, Cracking Dub a parcouru un long chemin depuis ses premiers pas dans les sound systems underground. Il travaille maintenant avec des légendes de la musique jamaïcaine comme Lone Ranger, Demolition Band, Anthony B, Luciano, Capleton. En 2016, il a sorti un album avec Troy Berkley, parce qu'ils se connaissent depuis qu'il a commencé en fait. Ils font pas partie toutes du même label. Si, un petit peu, ouais. On avait regardé un peu. Avec LMK, Troy Berkley. Tous les trucs qu'on aime bien, Troy Berkley. On a pas mal, quoi. Bah, tous réunis en fait, quoi. Au final, tu... Tous recroisent. Tous relis, ouais. En 2017, en avril 2017, il sort le single Amazonite. C'est l'extrait de son album qui va sortir en automne. Alors, sur le single, il y a un featuring avec Poupa Jim et un remix de Zion Train. D'ailleurs, son dernier album, il l'a signé sur le label de Zion Train. Universal Ex. Donc voilà. Aussi, il a fait... Bah, il a sorti aussi pas mal de scud avec Snoop Potch. Ouais. C'est pas les trucs du site qui vend les vinyls, ça ? Si ? Bah, Toonshop, ouais. Toonshop, ouais. Exactement. Voilà. Donc voilà. Puis, la piste que j'ai choisi de vous faire écouter, c'est un remix, en fait, avec Warp21, Messi Chin, D-Woon et Mike Magician. Lui deux, c'est que tu veux. Alex, t'as fait gaffe, la musique est en fond. Alex ? Oui. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il s'est ? Ok, ça marche. Bon, bah, je vous envoie le son, alors, du coup. C'est pas la première fois qu'on écoute le fond, là, si ? Non, mais bon, on vient d'en parler, quoi. On vient pas te parler de la mine. Juste avant, Alex. Tu l'as pas assez écouté, là, encore, tu l'as pas assez. Il l'a pas assez de son cerveau, quoi. Mais il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Na-men, 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 tu vois ? Ana-va-ba-da, tu sois ma-na-va-ba-da. Non, mais ouais, tu vois, c'est le... La capacité d'abnégation de mon cerveau, là, qui s'est mis en marche. Il a... Voilà. On écoute quoi, Momo ? Tu peux nous redire, là, s'il te plaît ? Bah, c'est un remix Kraken D-Dub avec featuring Warp21, Messy Chin, Didoun et Mike Magician. Yes. Qu'est-ce que ça ? Sous-titrage ST' 501 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 et tu es là dans la tête et du coup c'est moi qui est en vinyle je dois l'avoir en deux ou trois versions je crois, différentes du coup je vais pas trop chercher du côté du hardcore en tout cas ce mix en version j'ai arrêté le hardcore en 73 comme beaucoup de choses et du coup l'autre argument qui m'a poussé à faire un mix en main de basse c'est que Amon Tobin a sorti il y a peu une bibliothèque de samples je voulais t'en parler je voulais vous taguer tous les deux du coup sur la plateforme Splice qui est une plateforme à abonnement pour choper des samples que balance des tas d'artistes différents et en l'occurrence j'ai chopé la bibliothèque d'Amon Tobin et elle est très bien fournie elle se prête énormément à la drum and bass et du coup voilà ouais j'ai écouté un peu la bibliothèque c'est vrai que forcément cette qualité vu que c'est d'Amon Tobin c'était obligatoire et ouais ouais niveau drum ça s'y prête énormément ça s'y prête vraiment bien quoi niveau drum ça peut se prêter au drum break beat puis il y a des trucs ouais après il y a des trucs très barré quoi Doin, Doin Tempo enfin il y a pas mal de trucs mais la bibliothèque c'est que du sample il n'y a pas de morceau c'est que du sample créé à être importé dans un PC et c'est parti quoi plutôt de la création c'est très très bien et bah Splice là il y a vraiment du coup j'ai checké un peu la plateforme parce que comme je ne sais pas en fait il y a énormément d'artistes qui viennent poser des trucs c'est quoi leur Splice ? Splice c'est une plateforme du coup où tu peux télécharger des banques de samples qui ont été faites par des artistes c'est que des banques de samples ça n'a pas le morceau non c'est que des banques de samples il y a pas un truc comme ça moi j'avais chopé tu sais sur ta ta Lookmaster sauf que là c'est un fonctionnement différent dans le sens où c'est c'est un abonnement en fait tu payes un abonnement au mois t'as des trucs un peu exclusifs du coup tu télécharges ce que tu veux tu peux télécharger que quelques fichiers d'une banque qui te plaisent au lieu d'acheter une banque comme c'est le cas sur Lookmasters par exemple t'achètes une banque de son là non tu peux aller piocher un peu dans toutes les banques de son en payant un abonnement mensuel il y avait des trucs moi j'avais vu en Glitch Up un truc comme ça avec des artistes super pas connus mais ils balançaient genre ils décomposaient un peu leurs morceaux tu sais comme t'as un morceau que t'aimes bien et du coup tu balances toutes les banques qui ont créé leurs morceaux du coup t'as pas le morceau fini mais t'as la ligne de basse le machin le clap le machin un peu comme les stems les stems ce qui est un peu arrivé après j'ai jamais trop utilisé ce truc les stems non jamais c'est un morceau décomposé en fait t'as toutes les ouais t'as toutes les loupes et tout qui sont là après t'as utilisé avec les tonalités du coup tu peux recréer un morceau que t'aimes bien d'une façon un peu différente et d'ailleurs Splice c'est pas apparemment j'ai vu une autre plateforme d'un même type dont je ne me souviens plus du nom ça a l'air assez récent ce type de plateforme et j'en ai vu une autre c'était par rapport à un autre artiste c'était pour de la drum cette fois Aggressor Bunks pareil j'ai vu une banque de son et c'est sur une autre plateforme mais exactement du même type que Splice donc ça a l'air en plein essor ce genre de plateforme de téléchargement de samples et c'est pas si mal comme fonctionnement je trouve ouais bah c'est clair bah pour le coup Splice pour info puisque bah j'ai checké il y a pas mal de trucs il y a deux abonnements il y a un abonnement à 8 dollars par mois donc environ 7 euros qui propose de télécharger 500 samples par mois ce qui est déjà pas mal et un abonnement à 10 dollars par mois qui propose un téléchargement illimité qui est quand même sachant que tout leur sombre sont libres de droits et enfin voilà totalement accessible c'est vraiment un truc assez stylé et du coup le fait que je mix drum and bass c'est pour un événement en particulier le 23 septembre à Toul à Toul écoutez bien à Toul on réitère la subsession donc ça sera la subsession numéro 2 number 2 avec les copains de la brasserie cheval et du coup soirée électro de 21h on leur fait des bisous d'ailleurs soirée électro de 21h de la brasserie cheval et à leurs compagnes aussi qui ne brassent pas forcément du coup je disais de 21h à 4h avec une grosse dominante de techno un set drum and bass un warm up années 80 a priori pour rigoler pour rigoler ça a l'air de temps chanter vous sentez la bref je ne suis pas responsable de ça mais sachez que que voilà de 21h30 à 22h je crois on rappelle la date ça sera le 23 septembre on pourra y boire de la bière artisanale de la brasserie cheval et de la brasserie coin à coin de Ménil Latour coin à coin et on y retrouvera en invité les copains du HSN System on retrouvera bloc bloc des psychocouacs on retrouvera poil des FTK le poilux de poil il y avait quoi comme nom comme blaze il a mis un blaze c'est pour ça j'avais pas vu moi poil t'es sûr que c'était lui comment il s'appelle du coup il y a un truc avec fire mais du coup ça m'a fait penser à un autre j'aurais dit poil c'était bien poil genre poil c'est trouver un blaze attention poil si tu nous écoutes moi j'aimais bien poil c'est voilà anguès psychocouac HS FTK jusqu'à 4h du matin l'entrée est gratuite pour les adhérents à la brasserie sinon pour des raisons légales ils ont obligation de faire les gens adhérents à la soirée vous avez obligation de prendre l'adhésion annuelle qui est de 5 euros donc voilà et la bière est à 1,50 euro le demi c'est pas cher ma frère c'est pas cher et on va sûrement passer une très bonne soirée bah oui comme les dernières ah oui c'est Elfuego c'était bien Elfuego 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 bis j'en connais bien Elfuego j'aurais pas deviné comme ça mais ouais mais finalement ça se tient ça se tient ça se tient magnifique et dis donc t'es prêt toi dis donc ah oui dis donc bah oui ça va être l'air du draft mix mon gars au revoir messieurs dames vous avez pas d'autres infos du coup à dans deux semaines on avait déjà parlé d'Obdi Odis Atrika le 28 septembre à l'autre canal il y a pas une date le 30 septembre j'ai des infos j'ai des infos d'ailleurs je vais remercier Jérôme pour cette info là au mois d'octobre il y a le nouvel album de Chill Bump qui sort j'attends ça avec impatience et autre scout que j'attends avec impatience qui sort le 28 octobre il me semble c'est le nouvel album de Rhône et c'est pareil ça va être une grosse claque sachant qu'il travaille en collab sur l'univers visuel avec Gondry le réalisateur et je pense que ça promet en tout cas en termes de visuel ça promet d'être très intéressant voilà cool cool je prends la fin il y a pas une date le 30 septembre aussi ah bah dis donc 30 septembre je sais pas moi je bosse le 30 septembre on fait une soirée LSLF à Toul le son et la forme au VH au bar près de Lagor à Toul deuxième soirée à Toul on va faire une toutes les semaines non tous les soirs tous les deux mois tous les deux mois c'est ce qui était prévu du coup soirée au VH qui est anciennement le melting pot c'est ça voilà donc on sait pas encore on sait pas encore qui mixe comment pourquoi bah moi je mixerai pas parce que je suis pas là je travaille ah bah si juste tu devais faire tout ça non mais je serai pas là je serai pas là ouais voilà donc c'était un samedi soir 30 septembre rentrée gratuite donc sûrement un peu de hip hop de hip hop ça sera la churise il y a des churances c'est pas impossible qu'il y ait un peu de drum un peu de drum un peu de hip hop un peu de hip hop éventuellement ça sera dans ces eaux là on verra bien ok je reprends le fil Jérémy a filé l'ordi alors il s'est coupé juste au moment il me l'a filé tu vois je vais la faire 100 bah on est toujours sur Draft Culture bah merci c'était cool ah bah oui sur Radio Déclic et Radio Campus Lorraine qui est Radio Campus Lorraine à 100 et quelques points 87 701.3 89.6 voilà on va enchaîner par le draft mix le mix de l'autre c'est Jérémie qui va faire un petit truc hip hop bah voilà quand vous êtes chaud vous nous dites t'envoies un petite fusée éclairante est-ce qu'il est chaud Master Cut ouais je suis chaud ouais bah ouais mais bien sûr je suis chaud on va mettre des grosses tueries là mix remène pas du coup mais non mais non allez dans deux semaines ciao allez c'est parti à dans deux semaines ciao salut euh 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 Sous-titrage ST' 501 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 We go back Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501